C'est le monde de l'argent, de l'art. Tout est basé par rapport à de l'argent. Mais nous, on a resté comme avant. On ne vend pas nos idées. Et on travaille bénévole. Moi, mes activités artistiques, culturelles, depuis 45 ans, même 50 ans, parce qu'on est le 50e anniversaire de mon activité ou de mes activités d'écrivain, puisque j'ai commencé à l'âge de 14 ans, vous voyez. C'était toujours bénévole. Je n'ai jamais essayé de vendre mes idées. J'avais beaucoup de propositions. Vous pouvez regarder, par exemple, il y a des grandes chaînes internationales qui ont fait des reportages sur David Abbassie avec l'espoir que je travaille avec eux. Mais toujours, je dis, je suis prêt à donner des interviews et tout ça. Mais je ne prends pas l'argent d'abord. Et deuxièmement, je dois être en direct. Puisque quand on n'est pas en direct, vous êtes coupés. Je parle dix minutes. De dix minutes, peut-être, ils prennent deux minutes qui leur conviennent. Et les autres minutes, ils ne vont pas le diffuser. Mais David, il dit, je suis là avec vous. N'importe quelle chaîne, n'importe quelle chaîne, internationale ou nationale, mais à condition qu'ils soient en direct. Ou s'il y a des reportages, avant de publier, que je le vois. On m'a fait des reportages d'une heure, une heure et demie, cinquante minutes. Vous pouvez regarder en plusieurs langues, anglais, français, arabe. J'étais satisfait. C'était publié. Mais ce que je deviens employé, quelque part, pour vendre mes idées, avec... Bien sûr, tout le monde a besoin de l'argent. Mais nous, on n'est pas comme ça. Même Didier. Didier, s'il voulait utiliser cette radio, comme radio commerciale, « Oh, là, 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 là. » Mais non, il est resté Didier Dopplege. C'est pour ça que je le respect. Didier, c'est mon ami. J'ai beaucoup de respect pour lui, puisque les gens comme Didier, vous ne trouvez pas. Maintenant, tout est l'argent. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire assez intéressante. On a des pays arabes, dans le monde. Il y a déjà des années, ils ont fait grande reportage sur le monde. Tout ça, oui, oui. Ils sont venus aux Champs-Elysées filmer. après que ça s'était diffusé c'était bien accueilli après un jour c'est long mais leur ministre il envoie quelqu'un dans mon bureau il va te parler avec moi je dis pourquoi on va faire une chaîne internationale et donner à toi et toi tu peux engager 50 à 60 personnes avec un salaire 2 ou 3 000 jusqu'à 10 000 dollars on ne va pas intervenir dans tout ce que tu fais ne pense pas qu'à patati patata mâchement j'ai compris le coup et j'ai refusé après il y avait d'autres personnes qui sont venus me revoir c'est ça que je veux dire quand ils voulaient quitter mon bureau aux Champs-Elysées à l'époque moi je suis habitué d'accompagner mes invités jusqu'à la porte ils sont partis mais moi j'étais derrière eux ils ne savaient pas que je suis derrière eux au moment qu'ils arrivent à la porte ils se disent ok merci au revoir parce qu'ils étaient avancés tout d'un coup il disait à son copain Mothaf ça veut dire musée en arabe Mothaf ça veut dire musée leur haute personnalité qu'il y a maintenant quelqu'un dans le monde c'est une haute autorité de ce pays là il a dit ce gars là il est bien pour Mothaf c'est à dire il faut mettre dans le musée David Abassi et tout de suite j'ai dit je suis ravi de ce compliment je suis là pour être dans un musée puisque je ne suis pas à ventre voilà mes chers amis maintenant c'est ici maintenant c'est vous que vous avez la parole on va vous écouter mes chers amis David Abassi écrivain historien vous présente l'humeur du temps tous les lundis et derniers samedis du mois sur 95.2 FM et ici maintenant.com et aussi sur le canal 9A de la RNT son site internet davidabassi.com on va vous à bientôt ous-titrage ST' 501